Habillez comme ça, on s'en va au souper au mort à Saint-Pierre-les-Béquins. Après le galère artiste, on s'en va au souper au mort. Tâtez le poux déjà. Oui, puis on a apporté aussi des cheetos comme ça. Tout le monde aime ça, des cheetos. On va se faire des amis toute la soirée. À tantôt. Bye, bye. C'est vraiment le fun de faire ça. Alors, on est avec le premier magistrat de la Ville de Saint-Pierre-les-Béquins, Jean-Guy Paré. Bonsoir, Jean-Guy. Bonsoir. Est-ce que tu aimerais avoir des cheetos? Je préférerais le homard. Je suis en ligne pour le homard. Puis là, on est en train de faire perdre ton truc. Disons que comme apéro, j'ai déjà vu mieux. Est-ce que tu peux nous nommer ce qui se passe de bon à la télé en 2013? À la télé en 2013? Vous, ma belle madame. Votre moment fort de la télé cette année, c'est quoi? Votre téléroman préféré. Donald, toi, en 2013, c'est quoi ton moment de télé préféré? On est en présence de Dominique, ici, au souper au mort, qui se bourre dans les cheetos avant de commencer de manger des homards. Les cheetos, ce qui est pratique, c'est qu'après ça, nos doigts ont l'air propres quand on mange des homards. On est l'équipe de Mets la TV au 13, la revue de l'année au Canada. Ben oui, je vous connais! Ah, c'est le fun! Juste pour nous, parce qu'on est dans les circonstances, est-ce que tu pourrais nous imiter le cri du homard? Oh là là, tu me poses une question bien embêtante, là. On a quelqu'un qui s'est fait prendre au piège des crottes de fromage. Je n'ai pas de cheetos, moi je ne peux pas commenter, là. Ça me prend vraiment, c'est ma source. Cuiiii! 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 C'est ça, c'est ça votre TV? C'est ça votre TV. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment. Votre émission préférée en 2013, tout en ayant la bouche pleine? Salut Bonjour! Salut Bonjour! Regarde, on va te libérer de ça. Prends le temps, là, repose-toi. Là, on est dans ton salon, Dominique. Faut suivre la télé, hein? On est dans la télé. Faut suivre la télé, hein? Vous regardez deux filles le matin, cachette. Bon, elles sont belles, elles sont belles, mais n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps? Je te dirais, j'ai beaucoup apprécié La Voix. On avait ici un des concurrents de La Voix qui n'a pas passé au travail de la première audition parce qu'il avait passé de problèmes d'envie. Il paraît que tu es super bon pour imiter celle qui a gagné, Valérie Carpentier. Il paraît que tu chantes Évangéline avec ta voix d'art incroyable. La Voix, c'est Évangéline! Évangéline! Vous, là, entre vous et moi, là, Jean-Pierre Ferlin, là, vous seriez-vous laissé touché par Jean-Pierre Ferlin? Pas vraiment. Pas vraiment, OK. Menez-vous des crâpes de fromage? À part ça, qu'est-ce que vous avez aimé à la télé? Hein? Bien, en couleur. La télé en couleur chez vous? Oui, j'aime ça à la télé en couleur, oui. C'est bien. Vous vous étiez au point de la poche, on dirait que vous avez fait une gâterie à Youppi. Ah! Bien, merci, les gars. Mais je peux chanter... Pocketville, Pocketville, tu peux bien dormir tranquille. Pocketville, Pocketville, tu peux bien dormir tranquille. Yee-haw! Hé, c'est super Édith Butler! Vous trouvez pas qu'aller dans un chupin homard et manger du spaghetti, c'est comme aller au danseur et au resto vestiaire? Oui! Oui! On va arrêter, ils vont tout manger nos cartes de fromage. C'est fou ce qu'on peut se rendre avec des cartes 13 paroissiales. C'est magique et comme disait Kenny, on roule jusqu'au succès. Et comme dirait Walt Disney, où est-ce que ça vient d'être ?